C'est une affaire de drogue qui est à l'origine de ce règlement de compte. La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne et qui inonde aujourd'hui les rues de New York. Bonjour, je suis Cédric Gimenez, le réalisateur de La French, et bienvenue sur clap.ch. C'est une histoire à laquelle je pense depuis très 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 longtemps. Donc je n'ai pas le souvenir d'un élément déclencheur. Moi je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille. Et je me rappelle quand le juge Michel s'est fait assassiner, j'étais tout petit. Mais ça avait fait quand même beaucoup beaucoup de bruit dans la ville et en France. Et mon père avait une boîte de nuit à l'époque à Marseille. Donc ça avait aussi vachement bousculé tout le milieu de la nuit et tout ça. Et ensuite j'ai grandi, toujours avec cette histoire qui revenait souvent, qui est mythologique à Marseille vraiment, avec ces deux personnages légendaires. Donc quand j'ai commencé à faire du cinéma beaucoup plus tard, je me suis toujours dit un jour, je rêverais de raconter cette histoire. Et j'ai rencontré Alain Goldman, le producteur du film, après avoir fait mon premier film, qui m'a dit que c'est ton rêve, que c'est que tu aimerais vraiment faire. J'ai dit j'aimerais faire ça. Et il m'a dit, ben vas-y, on le fait. Donc voilà, voilà comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu, c'est plus quelque chose avec lequel j'ai grandi, que quelque chose où je me suis dit un jour, hop, je veux faire ça. Ça a toujours été le cas en fait. Dès le début, en phase d'écriture, donc quand on a écrit le scénario avec Audrey Diwan, on a écrit pour eux, en pensant à eux, en espérant que ce soit eux. Donc ce sont des espérances et pas des garanties, d'autant que Jean-Régis sont certainement les deux acteurs les plus sollicités en France, parce que les meilleurs. Donc c'était un pari un peu culotté. Mais dès le début, on a pensé à eux. Je voulais que ce soit eux. Il y avait quelque chose, une ressemblance physique avec les personnages qui ont existé, qui étaient assez fortes. Et puis j'avais envie de la virilité qu'ont Jean et Gilles, de cette puissance de jeu qu'ils ont tous les deux, et surtout de leur talent et de leur fourchette. Ils sont capables de tout jouer avec beaucoup d'amplitude. Donc pour moi, ça aurait été compliqué qu'ils aient refusé le film. Ça aurait été compliqué de le faire sans eux. Mais parfois, peut-être que quand on y croit autant, ça marche. Oui, après, ça c'était pour moi. Quand on écrit avec une scénariste, à l'occurrence Audrey, on ne met pas ça en avant dans le scénario. C'est la dramaturgie, c'est les personnages, c'est tout ça qui retient le plus de concentration, qui requiert le plus d'implication. Mais c'est vrai que la caméra épaule, j'ai toujours voulu ça dès le début, parce que je voulais que, justement, comme vous dites, être près des personnages, mais aussi avoir la liberté, leur laisser la liberté à eux d'évoluer. Et donc la caméra à l'épaule permet une souplesse et une improvisation, et parfois une prise de l'espace beaucoup plus... Pas facile, mais on peut faire plus de choses quand on est à l'épaule. Si un acteur se lève et tout d'un coup décide d'aller se servir un verre d'eau pendant qu'il parle, et puis finalement il va parler en vivant son eau, moi je peux le suivre à l'épaule, et donc épouser ses mouvements, et tout d'un coup, justement, rentrer en connexion directe avec lui. Mais aussi par rapport aux spectateurs, parce que je souhaitais qu'on vive... créer une immersion totale dans le film, et qu'on vive cette histoire au présent. Je voulais qu'elle soit vécue par le spectateur, dans le point de vue des personnages, avec eux, vraiment avec eux, et donc au présent. Forcément, le personnage vit son histoire au présent. Je voulais casser justement ce filtre de la fiction, et surtout de l'époque, les années 70, tout d'un coup, ça peut très vite devenir un cinéma-musée, joli, mais un cinéma-musée. Moi, je voulais vraiment que le spectateur soit très impliqué, et qu'il oublie même très vite, qu'on soit dans l'époque, qu'il ressente en live avec les acteurs, et avec les personnages, les mêmes émotions, la même histoire, et créer une connexion la plus forte possible entre la personne qui regarde le film et le film en lui-même. Ce n'est pas moi qui les ai choisis. Moi, je les valide, parce que j'avais une très très grosse équipe sur le film, qui avait chacun, chaque corps de métier a sa spécialité. Donc il y avait quelqu'un, par exemple, qui s'occupait des voitures. Mais c'est vrai qu'il faisait toute une recherche, il me faisait des propositions, et chaque jour, j'avais une quantité industrielle de choses à valider, à choisir, justement, quelques voitures, parmi lesquelles qu'il avait trouvées à Marseille chez des collectionneurs. J'ai dit, oui, on prend celle-là, OK pour celle-là, ça j'aime moins, etc. Mais c'est valable pour tout, en fait, parce que quand on... Ce n'est pas si loin, les années 70, mais c'est très loin, en fait. Il n'y a rien qui était pareil. Il n'y a pas une vitrine qui était la même, pas un feu rouge, pas un parc-mètre. Il n'y avait pas de mobilier urbain pour empêcher les voitures de se garer. Les traçages au sol étaient différents. Donc c'est vraiment un boulot titanesque, dès qu'on est à l'extérieur. Parce que, finalement, on tourne dans un décor naturel, en extérieur, mais on est obligé quasiment de le considérer comme un studio à ciel ouvert. Donc c'est passionnant, et à la fois, ça nécessite beaucoup de travail, de précision sur ce qu'on veut faire, parce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas changer d'avis le jour du temps. On se dit, ah ben non, en fait, je vais plutôt fumer de l'autre côté. Ben non, de l'autre côté, on est en 2014, et de ce côté, on est en 70. Donc c'est super intéressant, ça peut être contraignant, mais en même temps, ça demande une cohésion de toute l'équipe autour de chaque petit détail. Que ce soit de la lumière, en passant par la déco, en passant par les accessoires, comme vous dites, ça demande que tout le monde soit très concentré. Mais après, c'est un terrain de jeu génial pour les acteurs, par exemple. Là, c'est ceux qui rentraient dans une déesse, avec une vieille gitane, et puis un vieux poste, etc. Tout de suite, on est au cinéma, et certainement qu'on est un peu une espèce de parc d'attraction pour adultes, et on s'éclate, on s'éclate à le faire. Marseille, c'est le contexte. Donc, on ne vit pas à Marseille comme on vit à Paris, par exemple. Moi, j'ai grandi à Marseille, donc je connais très bien la ville. Elle a ses codes, elle a ses moeurs, donc forcément, elle a ses influences sur une histoire comme ça. La même histoire, exactement, si elle se passe ailleurs, les répercussions sur le juge, la protection, certainement, dont bénéficie Zempa, d'une partie de la ville, n'est pas la même. Donc, c'est comme ça qu'on la traite comme un personnage, en lui donnant de l'influence dans l'histoire. À Marseille, ça se passe comme ça, donc tu ne peux pas faire ça, ou tu peux faire ça plus facilement qu'ailleurs. C'est comme ça qu'on lui donne de l'importance, c'est qu'on en fait, entre guillemets, un personnage, mais surtout un contexte influent, plus qu'un personnage. Et donc, une atmosphère, une ambiance, mais ça, après, c'était un plaisir, parce que moi, j'adore Marseille, donc... Non, non, ce n'est pas un hommage, mais je sais qu'il l'utilise. Il doit y avoir un goût d'hommage à Scorsese dans le film, mais pas celui-là. Non, c'est un morceau que j'adore, qui marchait très bien sur cette séquence. Et les premiers montages, j'avais fait avec cette musique, et même en sachant que Scorsese l'avait utilisé sur Sauter Island, j'ai quand même essayé de chercher d'autres choses, de me dire « Putain, qu'est-ce qui pourrait marcher ? » Mais ça marche trop bien sur cette séquence. Donc, ça a vraiment été un choix du cœur, de voir quand ça marche, ça marche, il ne faut pas se poser plus de questions que ça, en disant « Ah ben lui, il l'a déjà utilisé, c'est dommage, c'est peut-être pas original, c'est peut-être que les gens vont penser que j'ai copié. » Non, ça marche. Donc, on laisse la part belle au film et pas d'orgueil. En revanche, il y en a certainement des clins d'œil à Scorsese, parce que c'est un de mes réalisateurs préférés au monde. Il y en a d'autres, je pense, des petites choses, des influences qui s'enregistrent comme ça. Il est arrivé assez tard sur le projet. J'ai travaillé, moi, avec des timetracks, avec d'autres musiques que j'avais choisies énormément, donc j'ai beaucoup monté avec des musiques existantes et ce qui a permis qu'il prenne mes intentions musicales et qu'il comprenne ce que j'aime dans ce que j'avais choisi et pourquoi je l'avais monté avec telle et telle musique. Ensuite, il a repris le score à son compte avec un élément essentiel pour moi qui était la guitare acoustique, un instrument qui est très méditerranéen, très masculin et à la fois que je voulais mélancolique. Donc, on a beaucoup parlé, mais il a fait la musique en assez peu de temps. C'est un mec qui est très brillant, très brillant, très vite, il comprend très vite, il est très sensible. Donc, j'ai adoré travailler avec Guillaume, vraiment. On va envoyer un message à Zampa, on va quand même lui dire que la fête est terminée. Bonjour, je suis le juge Michel. Ou alors, est-ce que ça peut me foutre ? Moi, je vais vous coller le maximum. Ce nouveau coup de filet fait suite à une série d'arrestations menées sous l'instruction du juge Pierre Michel, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. T'as l'écran. Il vaut mieux qu'on se croise pas tous les deux. Rien mieux pour qui ? Pour moi ou pour vous ? C'est trop fort que je puisseSpace enней deuxr Stuart. C'est trop fort que Rachel qu where est Muy Mel reincarnataille. Ceux mugain. Rien mieux avec axiom.